Le Seigneur Jésus-Christ 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 Oui, c'est quand nous voyons et nous constamment que les choses qui ont été annoncées en avance et sont en train de s'accomplir. Vous allez voir par exemple la parité de homosexualité. C'est ça. C'est quelque chose qui a été annoncé en avance. Et même dans la Bible, quand Jéhovah et Elohim étaient allés chez Abraham, il était accompagné de deux personnes. Et quand les personnes sont allées à Sordom, il y a un signe qui a été manifesté là-bas. Donc c'était quel signe ? L'homosexualité. Et la Bible nous dit qu'au temps de la fin, ces choses vont se répéter. C'est là que le Frère Banam dit que maintenant nous sommes attrés de vivre dans un temps le plus mauvais de toute l'histoire de l'humanité. C'est la période la plus dangereuse de toute l'histoire de l'humanité. Donc on peut voir par exemple ce que les nations sont en train de faire maintenant. C'est carrément de la dépravation. Et c'est que la moralité est complètement brisée. Vous allez voir par exemple la France. Et qui a voté à l'homosexualité ? Je pense que même la Belgique. Et je pense que la Belgique c'est le deuxième pays homosexuel après l'Hollande. Et c'est que ces choses-là ont été prophétisées. Et quand nous les voyons en train de s'accomplir, ça doit nous interpeller. C'est pour cela que les prédicateurs insistent. Amen. Ils insistent pourquoi ? C'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a un aigle qui est venu, il y a un prophète qui est venu pour nous annoncer les choses qui devraient arriver. Et quand nous voyons ces choses s'accomplir, et quand les prédicateurs sont en train de voir ces choses qui ont été prophétisées en train de s'accomplir, ils sont appelés à prévenir leurs croyants. Alors, pasteur, quel est le comportement qu'une brébille devrait avoir par rapport à ce message que vous donnez aujourd'hui ? Le comportement, c'est comme ce que j'ai prêché ici à Bruxelles, chez le pasteur Matou Salem. Donc, chez le pasteur Matou. Le sujet est encore pour moi. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dit là. Donc, faites tout ce qu'il vous dira. Et quand vous faites tout ce qu'il vous dira, c'est alors que vous allez vous identifier à lui. Et quand vous vous identifierez à Christ, c'est que là, vous êtes sur la ligne. Parce qu'il n'y a personne qui ira au ciel s'il ne passe pas premièrement par l'identification. Il doit être identifié à la parole, au message de son jour. Donc, c'est comme ça que ceux qui croient à cette parole sont appelés à s'identifier à cette parole. Et l'identification, c'est quoi ? C'est être comme lui, Christ, la parole de l'ère. Amen. Alors, c'est que le véritable croyant cherchera à s'identifier à la parole. Et c'est comme ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, avant qu'Israël ne quittait l'Egypte, ils se sont retrouvés à Gauchem. Et quand ils se sont retrouvés à Gauchem, il y avait une recommandation. C'était la circoncision. Et puis après, il fallait mettre le signe sur le lenteau. Et si tu me souviens, et quand on est prêt à mettre le signe sur le lenteau, le signe manifestait à l'extérieur que quelqu'un est sinconcis dans la maison. C'est qu'il y a un peuple de l'alliance dans la maison. Et le vrai bonhomme nous dit que le signe devrait être en vue. Il fallait que cela soit visible et que tout le monde puisse voir le signe. Amen. Cela est un type de séjour ici. Parce que c'est au temps du soir que nous avons marqué le signe. Il fallait qu'ils mettent le signe au temps du soir. Et le temps du soir dans l'accomplissement de cette prophétie, c'est-à-dire l'exode dans lequel nous nous trouvons, et dans cet exode ici, c'est l'antityple de ce qui s'est passé en Égypte. Exact. C'est exactement l'antityple de ce qui s'est passé en Égypte. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un prophète majeur avec la manifestation puissante de la parole. Amen. Et ce prophète nous amène à appliquer le signe au temps du soir. C'est qu'au temps du soir, c'est le temps où le signe devrait être appliqué dans l'accomplissement de ce qui s'est passé en Égypte. En Égypte, le signe devrait être public. Et le frère Bannam dit que si vous preniez le sang, au lieu de le mettre sur le lenteau de la maison pour qu'il soit vide, et que vous le mettez dans une triche, vous n'avez pas fait ce qu'il a dit. Et là, même si vous étiez séconcis, vous êtes condamnés. Amen. Il faut faire ce que lui a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le signe doit être émis en public. Il faut que les gens voient le signe à partir du dehors. Mais dans l'accomplissement maintenant, en ce temps-ci, le signe, c'est la vie de Christ. Il faut que la vie de Christ soit démontrée en public. Il faut que les gens voient la vie de Christ être manifestée. Et pas seulement dans la maison. Mais en Égypte, c'était en public. Il fallait que le signe soit mis au dehors. Il fallait, en ce temps-ci, que les gens voient que ces frères ici étaient en particulier. Il faut que le signe soit visible. C'est-à-dire, la vie de Christ n'est pas une vie secrète. Non. C'est une vie visible. Il faut que les gens voient la vie de Christ visiblement. Et donc, c'est ça, l'accomplissement de la chose. C'est qu'au temps d'histoire, le signe devrait s'appliquer. C'est-à-dire, la vie de Christ devrait se manifester de nouveau dans le croyant. Et aujourd'hui, nous sommes au temps d'histoire. Et je vous dis qu'au temps d'histoire, la vie de Christ doit de nouveau être manifestée en public. En public. C'est comme ça que je prêchais, j'ai visé que Dieu a donné à l'Église la possibilité de vivre la parole. Il y a des gens qui pensent que le message de Branham est facile. Ce n'est pas un message facile. Non. C'est un message difficile, mais un message prédestiné pour ceux qui doivent le vivre. Ah oui. Donc, vous voulez dire, parce que n'importe qui ne peut pas vivre le message de Branham. À moins d'être... à moins d'être prédestiné. OK. Donc, il n'y a que la prédestination qui fera d'une personne capable de vivre le message. Parce que le message doit être une vie vécue. Et comme l'apôtre répodisait, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est la vie de quelqu'un d'autre. Il faut que le propriétaire de la vie soit à vous pour vivre sa propre vie. Il n'y a personne qui soit à mesure de vivre la vie de Christ si ce n'est Christ lui-même. Lui-même. En vous, ce sont. C'est-à-dire, Christ lui-même est capable de vivre sa propre vie en vous. C'est pour cela que le frère et le frère et le frère nous parlent dans la secte de l'homme parfait. La foi de Jésus. Ce n'est pas la foi en Jésus, mais la foi de Jésus. Cela veut dire Jésus en vous manifeste sa propre foi. Ok. Donc, nous ne pouvons pas vivre ce message sans pour autant avoir Christ en nous. Mais parce que Christ doit vivre sa propre vie. Ok. En vous. Oui. Il faut que Christ, en vous, puisse vivre sa propre vie. Exactement. Exactement. Vous ne serez pas à mesure de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Non. Donc, il faut que celui-là puisse vivre sa propre vie en vous. Donc, c'est-à-dire, voilà pourquoi il est recommandé d'avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ça. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la vie de Christ dans l'homme. Ok. C'est là que le frère et le frère et le frère nous disent qu'il y a un fils dans le cœur de Dieu et il y a un fils dans le cœur de l'homme. Alors, le fils qui est dans le cœur de l'homme et donc là, les dieux, c'est l'homme qui doit y entrer. Et le fils qui est dans le cœur de l'homme, c'est Dieu qui doit y entrer. Alors là, le frère Manon nous dit que Dieu et l'homme sont deux omnipotents. Et quand deux omnipotents vivent ensemble, et donc, c'est la dynamique qui éclate, le retour et le stator ensemble. Et donc, ça génère, ça donne l'électricité, ça donne l'énergie, ça donne la dynamique. Donc, c'est pour ça que le frère Manon nous dit que Dieu n'a pas d'autres yeux. Il utilise nos yeux. Il n'a pas d'autres pieds. Il n'a pas d'autres bras. C'est là que le frère Manon nous dit. Quand un prédicateur est en train de prêcher, c'est Christ qui prêche. Et ceux qui disent Amen, c'est Christ qui dit Amen à sa propre parole. C'est que Christ, il prêche, et Christ dit Amen. Amen. Donc, c'est comme ça que, dans la prédication persévérée, il dit que Christ est venu pour adorer et être adoré. Très cher ami fidèle téléspectateur, nous sommes avec l'ancien, le pasteur Amici. Il a prêché un message hier, et quelque part, il a dit, Marie a dit aux disciples, faites ce qu'il vous dira. Et en passant, pasteur, vous avez parlé de la circoncision, comme quoi qu'à vos chaînes, il fallait appliquer le signe. Il y avait le signe de la circoncision, et puis il y avait aussi le signe du fait qu'il fallait appliquer le sang sur le lenteau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous nous avez dit que le sang sur le lenteau, c'est la vie de Christ que nous devions manifester aujourd'hui, à nos jours. Et par rapport à la circoncision, à nos jours, ça représente quoi ? Quel est le type ? La circoncision, dans les temps anciens, c'était enlevé seulement le soule plus. Oui. C'est ce qui était inutile. Est-ce que tu es avec moi ? Je suis avec vos pasteurs. C'est ça la circoncision. Enlevé le soule plus qui est inutile. Maintenant, le frère Madame nous dit que la circoncision était une alliance. Mais cette alliance était en vigueur si le signe était appliqué sur le lenteau de la maison. Donc, les gens pouvaient bel et bien avoir la circoncision, le signe de la circoncision et s'ils n'appliquaient pas le sang sur le lenteau, ça ne comptait pas. La circoncision. Donc, cette alliance était annulée. Annulée. Ok. Impérativement, il fallait qu'il y ait le signe. Amen. Ok. Donc, il fallait que le sang soit appliqué dehors. Oui. Parce que le sang qui était appliqué dehors manifestait qu'il y a quelqu'un qui a été circoncise. Ok. Mais si le sang n'est pas appliqué, donc au dehors, c'est là annulée l'alliance même si la personne était circoncise. Ne pouvait appliquer le signe que celui qui a été circoncise. Ok. Ok. Donc, ne pouvait mettre le sang sur le lenteau de la maison que la personne qui a été circoncise. Alors, cette personne circoncise et cette personne là, cet individu de circoncise là, ne devrait pas ne pas mettre le sang et sentir les affaires. Non, non. Donc, c'était une alliance, la circoncision était une alliance. Mais cette circoncision est pour qu'elle soit réellement une alliance confirmée, il fallait que le signe du sang soit sur le lenteau de la maison. Sans le signe du sang sur le lenteau de la maison, l'alliance était annulée. Amen. Amen. Ok. Et c'est là que je vous disais que cela fait dit dans l'accomplissement de ce type-là, c'est aujourd'hui, au temps du soir, l'alliance de la circoncision, c'est votre question, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et le véritable baptême du Saint-Esprit, c'est la circoncision du cœur, c'est-à-dire enlever le surplus, enlever le monde, enlever le monde qui est dans votre cœur. Mais si le monde se trouve dans le cœur, nous dirons qu'il n'a pas été circoncis, parce que le monde est encore en lui. Et parce que là, la Bible dit que si vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Amen. Si vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde, alors là, vous n'avez pas de vie en vous. C'est ça. Maintenant, la personne qui reçoit la circoncision doit d'abord recevoir la parole. Il n'y a pas de circoncision du cœur sans d'abord croire à la parole de Dieu. C'est ça. Parce que la parole d'abord, le Saint-Esprit vient sur la parole. Et ça, c'est la circoncision. C'est pour cela, vous allez voir que vous pouvez avoir la parole, c'est la chose essentielle. on dit la puissance transformatrice de Dieu. Cette puissance qui transforme l'homme se trouve dans la parole. Amen. Parce que l'agneau et la colombe, c'est une rédication de la nature de la nature d'un agneau. Et ça, c'est la première phase. Vous recevez la parole qui vient de vous et cette parole vous transforme jusqu'à devenir un agneau. Et là, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. mais maintenant, après avoir reçu la parole qui vous transforme en devenir un agneau, la colombe vient sur l'agneau. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient dans le cœur de celui qui a déjà la nature d'un agneau. mais le changement de la nature, c'est la parole qui exécute cela. C'est que la parole est le fil connecteur de l'Esprit. Il faut d'abord la parole et l'Esprit suit la parole. Amen. C'est absolument qu'on dit que l'évidence du Saint-Esprit c'est celui qui croit à toute la parole. Voulez-vous nous décortiquer si vous venez de dire l'évidence du Saint-Esprit c'est celui qui croit à toute la parole. C'est quoi croire à toute la parole? Cela aiderait beaucoup nos bien-aimés qui nous suivent en ce moment. C'est quoi ce passe-t-il? Croire à toute la parole c'est croire à tout ce que le messager de votre temps a dit. Amen. Le frère Bernard me dit quel que soit vos gènes et vos prières vous n'aurez pas le droit de vous asseoir sur le trône de Dieu et si vous ne devenez pas cette parole. croire à la parole c'est devenir cette parole. C'est une identification. Ok. Donc on est identifié à la parole. Mais écoutez vous ne pouvez pas être identifié dans une nation sans être né dans cette nation. Sans une naissance premièrement. C'est ça. je suis un Congolais parce que je suis né donc je suis né au Congo alors là je suis identifié à cette nation-là. Alors vous ne pouvez pas être identifié dans les choses des lieux si vous n'êtes pas né de l'esprit et de la parole. Donc il faut d'abord une naissance. L'identification vient quand on est né de la parole et de l'esprit. C'est ça qui nous identifie. Le frère Bernard me dit que je suis un Américain. je suis né en Amérique. Et quand Washington était en train de combattre j'étais avec lui. Je partage et la honte et la gloire de mon pays. C'est ça l'identification. Mais un homme qui n'est pas né en Amérique il ne peut pas s'identifier aux Américains. C'est impossible. C'est impossible. Donc c'est comme ça que l'identification est un signe que la personne est né de nouveau. Comme vous venez de le dire tantôt M. Amici que ce message est difficile de vivre cela. C'est vrai. Pour une personne qui vient de croire quelles sont les démarches et les directives cet homme doit suivre pour d'abord recevoir cette parole et après avoir le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il doit exercer cela? Le frère Branham nous dit et je pense que beaucoup de gens vont s'étonner pourquoi il dit toujours frère Branham. Parce que frère Branham est celui le chef et qui nous a amené la révélation que Jésus lui a donné. Alors nous sommes obligés de le citer tout le temps. Amen. Quand Abraham a été appelé Abraham a commencé d'abord à faire un voyage c'est-à-dire quitter l'ancien endroit vers un autre laisser les vieilles connaissances et se déplacer naturellement ça c'était antique. Quelqu'un qui vient à la parole doit se déplacer et donc il doit aussi se déplacer lui aussi laisser de parler spirituellement. Donc il doit changer les amis il doit changer la manière de voir les choses il doit changer la conception et donc la conception de la vie il devient un autre personnage. Dans les 24 anciens le frère Benham nous dit que Dieu n'est pas obligé de descendre au niveau de nos pensées mais que nous nous devons nous élever au niveau de ses pensées à lui. Donc il faut que nous puissions nous élever au niveau de la pensée de Dieu être à mesure d'arriver jusqu'à atteindre la pensée de Dieu qui a été manifestée par les messages prophétiques. Est-ce que tu me suis ? Ah oui on ne le fera pas d'un seul jour non et bien c'est une marche je n'étais pas à mesure aujourd'hui je commence à prier là-dessus et le frère Benham nous dit si vous n'êtes pas encore en mesure de croire quelque chose répétez plusieurs fois cette chose là répétez ça et la chose deviendra et avec vous et vous allez commencer à la vivre et lui dit Abraham Dieu lui a dit je te donne toute cette partie de terre ça c'est la vision peut-être qu'il pouvait monter sur une montagne et voir qu'est-ce qu'il a mais Abraham devait maintenant prospecter c'est-à-dire voir qu'est-ce qu'est-ce que Dieu lui a donné qu'est-ce qui a été donné par Dieu et il pouvait peut-être arriver dans une rivière et essayer de prospecter et quand on veut vraiment de prospecter il faut avoir des instruments de prospection exactement donc pour connaître qu'est-ce que tu as il faut avoir des instruments et nous le grand instrument de prospection a été le message de Mara Kikar c'est ce message qui nous dit qu'est-ce que nous avons par la parole Amen alors vous connaissez ce qui vous a donné vous connaissez ce que Dieu vous a donné dans les promesses vous commencez à chercher à avoir toutes ces promesses là ça vous appartient et le frère Panamou dit qu'il y a certaines promesses qui sont au-dessus et qu'il faut avoir un peu des escaliers pour les monter pour voir qu'est-ce que j'ai là-bas donc on vous a donné une grande galerie de biens et donc il y a d'autres cadeaux qui vous ont été donnés qui sont pour le suivre il faut prendre des escaliers et comme par exemple par la cette montagne ce sont ce sont des promesses et là il faut essayer de prendre des escaliers et le frère Panamou dit l'escalier c'est quoi l'escabeau c'est quoi qui peut nous élever à avoir ce qui nous est difficile c'est être âgé priez le Saint-Esprit qui nous donne les capacités de vivre toute la parole et le Saint-Esprit est capable de nous donner les possibilités de vivre toute la parole et même l'apôtre Pierre a demandé au Seigneur s'il en est ici il est impossible qu'il y ait quelqu'un soit sauvé le Seigneur lui a répondu aux hommes c'est difficile mais à Dieu c'est facile Dieu il voit la fin avant le commencement et tu vois il dit ceux qu'il a appelés il les a glorifiés c'est ton passé maintenant les a déjà glorifiés ok donc ceux qu'il a appelés il les a déjà glorifiés il y a quelqu'un qui a chanté et qui a chanté le dévéné de Dieu donc je ne sais pas si c'est un chat ou une prédication dit que Dieu a des vidéos de nos vues il voit le chemin par lequel vous passerez mais il vous voit déjà à la fin de votre course et il vous voit déjà vainqueur Amen 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 Donc il nous connaît il connaît le chemin par lequel on devrait passer mais soyez-en sûrs que celui qui nous a appelés n'est pas faible et il n'échouera pas dans son plan il ne peut pas échouer dans son programme Christ aura bel et bien une épouse une aide de nouveau Amen il en a déjà Amen Et pasteur le fait de croire à ce message nous donne-t-il le droit au Saint-Esprit ? Et il y a un sous-question comment recevoir ce Saint-Esprit ? Ah ça le Saint-Esprit a été promis Amen et quand c'est venu pour la première fois dans Acte chapitre 2 l'apôtre Pierre a été de ceux-là qui ont été avec Jésus Christ et qui ont marché avec lui qui ont écouté la parole pendant trois ans et demi mais après avoir amagasiné la parole le Seigneur les a dit vous êtes déjà tués la parole que vous avez entendue vous a sanctifié vous a purifié mais restez à Jérusalem restez à Jérusalem pour entendre la promesse et quand ils sont restés à Jérusalem après avoir amagasiné la parole ils ont amagasiné la parole promise alors le Saint-Esprit promis est venu descendre dans la parole promise donc avoir le Saint-Esprit dans cet âge ici c'est couloir au message de Branard le message de Moura Kikad Amen dès que vous avez cru le jour que vous avez cru vous êtes passé de la mort à la vie et là vous n'avez pas encore le Saint-Esprit mais vous êtes passé de l'amour dès que vous avez cru à la parole vous êtes passé de la vie et de la mort à la vie et c'est quel genre de vie sans pour autant avoir le Saint-Esprit oui la vie c'est la parole le Saint-Esprit c'est la puissance qui vient donner la force à cette parole Amen la parole le Saint-Esprit vous avez la parole le Saint-Esprit descend à cette parole pour et donc pour que vous puissiez être à mesure de vivre la vie qui est dans la parole donc avoir la force de vivre la vie qui se trouve dans la parole que la parole a annoncé il faut avoir le Saint-Esprit pour que vous puissiez être à mesure de vivre et c'est que le Saint-Esprit vient vous donner la force et donc à vivre la parole mais dès que vous avez entendu la parole de Dieu vous êtes né de nouveau la nouvelle naissance ne commence pas avec le baptême du Saint-Esprit non la nouvelle naissance c'est le fait d'écouter la parole de Dieu de la croix de tout votre cœur vous êtes né de nouveau vous êtes passé de la mort à la vie maintenant le Saint-Esprit vient donner la force à cette naissance donc donc cette vie de la parole qui vous a fait sortir de la mort à la vie maintenant c'est le Saint-Esprit qui vient donner maintenant l'énergie nécessaire pour que vous puissiez maintenant commencer à faire les actes de la parole qui sont annoncés par la parole mais pasteur en parlant de l'énergie cette énergie qui est le Saint-Esprit vous sous-entendez dire que on peut être né de nouveau et d'une manière ou d'une autre se retrouver aussi en enfer si on n'a pas cette énergie qui a le Saint-Esprit pendant que c'est aussi une nouvelle naissance ou je peux formuler ma question quelqu'un qui est né de nouveau peut-il se retrouver en enfer oui certainement donc il y a ce qu'on appelle des fausses naissances il y a ce qu'on appelle des fausses naissances et le frère madame nous dit il y a les démos qui existent qui s'appelle l'Esprit de Dieu né de nouveau mais un démon que Dieu vous bénisse pasteur un démon qui existe qui s'appelle l'Esprit de Dieu né de nouveau ok alors si vous avez la marche d'attraper un dél'esprit vous allez vous tromper vous même que vous êtes né de nouveau on ne vous l'aide pas passez nous allons revenir à notre sujet par rapport au du temps de la fin et aujourd'hui nous sommes dans le message du prophète William Aaron Branham et beaucoup qui nous suivent ce sont ceux-là qui ont cru à ce message et je crois que beaucoup aussi qui suivent nos émissions qui suivent Branham TV n'ont pas aussi cru à ce message et c'est vrai qu'il y a des fois ils sont un peu embrouillés de voir qu'il y a beaucoup de vos compatriotes prédicateurs pasteurs des éminents hommes des dieux excusez-moi le terme très éloquents qui aujourd'hui prêchent que le contraire de ce que vous vous prêchez pour dire que non nous sommes déjà dans le millennium et que nous avons été déjà enlevés et que bon voilà là c'est c'est le contraire de ce que vous vous appuyez ce soir qu'est-ce que les enfants de dieux peuvent penser de tout ça si c'était et c'était une nouvelle chose mais ce qui est a déjà été dans la société si vous faites quelque chose référez-vous toujours dans la Bible et vous allez voir cette chose qu'il a déjà eu il y a avant le 5 salom il y a pas quelque chose de nouveau sur la terre le grand apôtre Paul avait parlé d'Himene et Fred alors que lui dit si un ange du ciel vient avec une autre compréhension que c'est que moi pour vous je vous ai donné que cet ange il a soit maudit vous me suivez bien Amen pour dire que nous sommes dans le millenium ce n'est pas Abraham qui l'a dit bien qu'ils ont des citations pour appuyer leur pensée ils n'ont pas des citations il n'y a pas les citations qui appuient que nous sommes dans le millenium être dans le millenium c'est être dans le règne des mille ans millenium veut dire mille ans et il y a des prérogatives il y a des choses qui doivent arriver avant que ce millenium n'arrive les peuples des dieux pasteurs ont besoin d'entendre ce que je vous dirais là personne ne peut le détruire détruire ce que je veux dire maintenant il faut passer par le mensonge oui le millenium ne peut pas venir sur la terre avant le combat d'armageddon c'est impossible le millenium ne peut pas venir sur la terre aussi longtemps que l'épouse est encore sur la terre il n'y a pas de type le frère madame nous dit si vous voulez connaître quelque chose qui est vrai voyez et donc il faut voir ça dans l'éthique il est dans les âges de l'église il dit que les types ne mentent pas les types ne peuvent pas mentir les types ne peuvent dire que la vérité les types c'est une ombre et donc ce sont des ombres et dans l'ombre et donc si vous voyez l'ombre d'une personne vous allez voir les deux oreilles sur l'ombre maintenant dans la réalité il faut que vous puissiez voir les deux oreilles mais quand vous en voyez trois donc ce n'est plus cette ombre là c'est un autre problème parce que l'ombre ne peut vous montrer que la chose qui pourra se manifester après dans l'ombre et donc quand la personne se met debout on peut très bien voir les deux pieds et les deux bras dans l'ombre vous allez voir la silhouette la tête sera là les oreilles vont sortir comme cela et vous allez voir les épaules les bras les pieds ça c'est la forme générale qui se voit dans l'ombre mais quand vous voyez que l'ombre a deux bras mais dans l'agrobrissement il y a quatre bras il y en a trois cela n'est pas l'ombre donc ça c'est une autre chose qu'on a fabriqué après le millénio nous rentrons d'abord au temps de Noé le frère 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 lui et ses enfants sont entrés dans l'âge c'était une tribulation et l'église ne passera pas par la tribulation le frère 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 l'église passera dans la tribulation nous nous avons déjà subi la tribulation en Christ à Jérusalem ces jours-là quand on le fragilait on me fragilait aussi quand on me tapait on me tapait aussi alors nous n'avons pas à subir une autre tribulation c'est que l'église quittera la terre avant la grande tribulation donc il faut d'abord que l'église cède la place avant la grande tribulation l'église doit quitter la scène ça c'est et d'abord l'église doit quitter la scène après avoir reçu un messager prophète chez Abraham il y avait trois messagers il y a deux qui sont allés à Sodome et un était resté avec Abraham en train de révéler le mystère donc il a tourné les doigts à l'attente et ainsi de suite tout ça c'est la parole c'est la parole bon quand les trois messagers ont disparu le feu est tombé à Sodome le feu est tombé à Sodome après que les trois messagers soient disparus soient partis aujourd'hui nous voyons que nous avons ici aussi trois messagers il y a deux qui sont déjà partis il y a un qui reste donc c'est plus grave mais quand lui aussi va disparaître c'est que les trois messagers ont disparu mais l'âge de l'éternet est resté avec l'église épouse a envie de la préparer pour que qu'elle puisse être complètement préparée alors cette église épouse est en train de s'apprêter le frère Badam dit dans les dix vierges que l'ange de l'éternet est en train de faire les vins et vins sur la terre pour préparer toutes choses a envie de recevoir le Fils le Fils on doit le recevoir avant le millénium c'est avant le millénium deux troisième chose le millénium ne peut pas venir alors que le gouverneur mondial Christ le roi qui sera sur le trône de David lui-même absent de la terre alors que celui qui doit et donc celui qui doit renaître le millénium le roi lui-même qui renaît dans le millénium mais est absent ça ne peut pas être le millénium ça ne peut pas être le millénium Amen Amen garde il y a ce qu'on appelle les bombes dans le magetto ou la troisième guerre mondiale le vrai Bernard me dit en 1906 14-18 quand il y avait cette guerre et 14-18 on ne pouvait pas jeter la bombe atomique pendant ce temps-là parce qu'il fallait d'abord amener les serviteurs de la 11e à écouter la parole et c'est nous les serviteurs de la 11e qui avons fait retenir la bombe atomique pour qu'ils ne puissent pas détruire le monde en ce temps-là c'est pour que les serviteurs de la 11e puissent recevoir le message Amen maintenant les serviteurs de la 11e reçoivent le message mais quel message ? le message de la préparation de la donc il faut que nous puissions mettre de l'huile dans nos larmes maintenant quand nous mettons de l'huile dans nos larmes le freud Bernard nous dit dans le premier saut c'est 34 et si je le mette il dit avec ce que nous avons on ne peut pas aller dans l'enlèvement il faut que le saut soit révélé et ça nous donne la foi de quitter la terre et aller au ciel c'est-à-dire la révélation des sauts ne nous amène pas du Bénélium non ça nous amène la foi de l'enlèvement pour que nous puissions partir à la rencontre du Seigneur dans les airs le but du message et pourquoi le message a-t-il été révélé et donc j'avais vu et ce sont les publications que j'ai vu dans votre site pourquoi le message a-t-il été révélé le message a été révélé et pour que cette église soit rassemblée et qu'elle soit ordonnée et qu'elle reçoive le baptême du Saint-Esprit authentique qu'elle puisse recevoir aussi la foi de l'enlèvement et donc à vue de l'équité à terre pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs je n'ai pas terminé ok, ok, ok continuons maintenant comme l'enlèvement n'a pas encore eu lieu donc il y a des gens qui disent que tous par la mort et qu'il faut que tout le monde passe par la mort ce n'est pas Baranam qui a parlé de cette manière-là le massager de Malakikata il faut comprendre son langage de mes amis et quand il prêche le son est certain c'est ça le son est certain un son qui ne peut pas être certifié par le message tous par l'amour maintenant il est bon et il veut dire qu'il ne peut pas venir encore mourir et donc il doit revenir pour venir nous mourir il y a quelqu'un qui n'est pas passé par l'amour et non qui n'est pas passé par l'amour c'est une chose réelle dans les écoutes exactement et donc il est sorti un certain après-midi en promenade arrivé là-bas la force de la pesanteur a perdu sa vigueur sur lui et il se retrouvait en train de monter à pied en train de monter au ciel il n'y avait pas les moyens de transport parce que non non et donc en train de monter et lui et donc et le septième après et donc après Adam et le frère Manamouji c'est le type de l'église le septième âge de l'église et donc le septième est parti et nous sommes passés par l'amour mais Dieu il est aussi le Dieu des chiffres et des nombres Amen il montre sept c'est l'achèvement l'église arrive maintenant à son achèvement et l'église arrive à son achèvement quand ? au septième âge de l'église c'est que le septième âge de l'église verra un peuple qui ne passera pas par la mort Amen donc aujourd'hui la mort est incertaine la mort aujourd'hui est incertaine mon ami Amen parce que le frère Manamouji de deux qui étaient dans un champ et ça c'est la journée un sera pris et l'autre est laissé c'est que dans une partie du monde ça sera le jour qu'elle a l'église mort à l'église et de l'autre partie et de deux personnes qui sont dans un même lit ça c'est la nuit ça c'est la nuit un sera pris et l'autre sera laissé Amen 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 parce que c'est un événement universel Amen c'est quelque chose qui va se passer d'une manière universelle Amen Alors un à un tous nous passerons par la mort nous ? Non Glove au Seigneur Jésus Christ Alors quand l'église sera enlevée nous irons mettre à cette fois-là nous rencontrer avec Jésus dans les airs là il n'y a pas de millénium Non Ok Parce que l'église est partie et l'église se place à la tribulation Ok A la grande tribulation de trois ans et demi Oui Aujourd'hui c'est le temps de la dispensation des nations Et la dispensation des nations s'arrête avec l'enlèvement de l'église C'est vrai pendant qu'il a dit Le temps de la dispensation des nations va s'arrêter avec le départ de l'église Alors Christ sera de nouveau prêché en Israël Et pendant combien de temps ? Pendant trois ans et demi Christ est prêché là-bas Nous, absents de la terre présents au ciel Le type de Joseph qui a récupéré sa femme dans la chambre et les enfants pendant qu'il se révèle à ses frères Alors quand Jésus va se révéler aux Juifs nous, nous serons absents de la terre nous serons dans la fête de trois ans et demi au ciel Et pendant que nous sommes encore au ciel le ménénium n'a pas encore commencé Parce que le ménénium doit commencer avec votre présence C'est nous qui est entre nous le ménénium Christ doit revenir accompagné de son épouse pour le règne de mille ans Et moi je serai là Toi tu seras là Mais parce que vous savez que tout ce que vous dites là ça va contredire beaucoup de monde Que ceux qui peuvent être contredits qu'ils soient contredits Et ça c'est le problème parce qu'ils ajoutent quelque chose à la parole Oui Donc il y a des choses à la parole Oui Et c'est le même moment Je ne sais pas où est-ce qu'il présence Je ne sais pas où est-ce qu'il présence Je ne sais pas où est-ce qu'il présence Ok Ok Donc je suis entré de les chercher Où sont-ils C'est bien sûr Tout ce monde là Ils ont inondé l'Europe Et voilà En passant Pasteur Vous avez parlé De 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 la noppe Par rapport Aux du vierge Les vierges folles Et les vierges sages Alors il y a eu un moment Il y a eu des débats Pour dire que non Les gens se posent une question Est-ce qu'il y a-t-il Des vierges folles Dans le message Quand je dis dans le message Tous ceux qui ont cru Dans le message Le frère Bagnoum a prêché De trois sortes de croyants Les trois sortes de croyants Quelle est la sorte Qui est la terre du fort Le peuple dit Vous écoute Pasteur Parce que la première sorte Ce sont les croyants La seconde sorte Ce sont les Donc les simili-croyants Les semi-croyants Et la troisième sorte Ce sont les incrédules Voilà Mais où sont les vierges folles Là-bas Voilà Et sur ces trois catégories-là Où se trouve la vierge folle Voilà Donc retournons dans le type Par Jésus-Christ Amen Lui était le croyant Avec Et avec Le groupe De onze personnes C'était Les croyants De la page Oui Judas Le demi-croyant Est perdu Voilà Était perdu Donc Judas Le demi-croyant C'est ce qu'on appellerait Aujourd'hui Un soi-disant croyant Ou c'est Voilà Un soi-disant croyant Et perdu Or que la vierge folle Ne sera pas perdu Ok Amen La vierge folle Ne sera pas perdu Voilà Mais les trois sortes Croyants Et donc Les trois sortes Croyants Il n'y a qu'une sorte Qui croit Et qui est sauvée Voilà Et les autres Donc les deux autres Sont perdus Sont perdus C'est fini Oui Mais on se trouve Là dans les autres Là-bas La vierge folle La vierge folle Le frère Banam Explique la vierge fondant L'exposer Les âges de l'église La vierge folle Ce sont Des bonnes gens Des religieux Qui n'ont pas eu L'occasion Vous prendrez Le pédal L'exposer Là on vous dit Le frère Banam Explique Mathieu 25 Il nous dit Là-bas Dans le lieu d'exposer Dans Mathieu 25 Les vierges folles Ce sont des gens Qui ont donné Un verre d'eau À l'un de ces plus petits De mes frères Qui ont visité Un malade À l'hôpital Qui ont visité Un membre de l'épouse À l'hôpital Qui ont fait Ces choses-là Et la Bible Dans Mathieu 25 Ces gens Ont demandé Au Seigneur Quand est-ce Que nous t'avons Vu être malade Et que nous sommes Venés te visiter À l'hôpital Quand est-ce Que tu avais soif Et nous t'avons Donné à boire Le Seigneur a répondu Tout ce que vous avez fait Et qui n'a pas vécu Ce message Et qui n'a pas vécu ce message Sera bel et bien perdu Ce qui veut dire Tous ceux qui ont soi-disant cru Au message du prophète Et qui venaient de rater l'enlèvement Sont perdus Donc là Si vous avez un tambourine Je devrais tambouriner C'est la vérité Tous ceux qui ont raté l'enlèvement Sont perdus Si Mais parce que c'est une C'est une déclaration Je manque même des mots Ça va bousculer les gens Donc ceux qui ratent l'enlèvement de l'église Et qui ont été au courant Le message du plan Ces gens ne doivent pas espérer quelque chose Ils sont perdus Ils sont complètement perdus Que les frères se détront De penser que de la manière Qui ne vivent pas bien la parole Ils peuvent être classifiés Même du côté des vierges folles Ils se trompent Ils ne sont pas des vierges folles Donc on laisse les vierges folles tranquilles On laisse les vierges folles tranquilles Ils passeront par la tribulation Donc elles vont passer par la tribulation Donc vous voulez dire que la vierge folle C'est la personne qui n'était pas en contact Avec ce message Ou qui n'avait pas entendu Ou écouté ce message La vierge folle C'est la personne Le frère Benham explique Oui La portion Il dit Quelqu'un qui Donc un tailleur Qui coupe le patron Et là il pièce Mais il prend une coupe Il laisse Alors la partie qui a servi Oui À cause de votre costume Oui C'est ça la vierge sage Mais les parties J'étais là C'est toujours Et c'est toujours la même pièce Mais le fait que Elles n'ont pas participé À ce grand costume du roi Alors elles serviront pour autre chose Ok Donc c'est comme ça que Toutes les vierges folles Passeront par la tribulation Ils vont mourir Elles vont mourir Intérées Et resteront Et donc là Dans la tourne Pendant mille ans Dans le millenium Où se trouve la place De la vierge folle Dans le millenium Où se trouve la place De la vierge folle Parce qu'ils sont dans la tourne La vierge folle N'est pas dans le millenium Elle n'est pas dans le millenium Elle est dans la tourne Après le règne de mille ans Quand il y aura la résurrection générale C'est alors que la vierge folle Sera récupérée Dans la cité Et là à Jérusalem C'est pendant cette période-là Que la vierge folle Sera récupérée Là-bas Après le millenium Et après avoir récupéré La vierge folle là-bas Une guerre va se déclencher Satan Qui n'était devenu Qu'un civil dans le millenium Écoutez frère Si nous sommes dans le millenium Mais pourquoi Satan A encore la force Parce que dans le millenium Satan est lié Il n'a plus la force Toute la terre Est dans la paix totale La paix totale Mais aujourd'hui Qui va dire que Satan n'est pas là Quel est cet homme prudent Qui pourra dire que le diable n'est pas là Au millenium On ne priera pas pour les malades C'est ça Non Mais aujourd'hui nous prions pour les malades Pourquoi ? C'est parce que Satan travaille encore Voilà C'est ça C'est parce que les démons Sautent encore au service C'est ça Mais dans le millenium Satan par l'échelle de circonstance N'aura plus de force Il sera un civil sans force Il n'aura aucune influence dans le millenium Mais cette influence La lui sera accordée de nouveau Après le millenium Après le millenium Amen C'est pour cela Dans le millenium Le millenium Est le type de nouée Qui est entré dans l'âge Et qui s'était retrouvé de l'autre côté Et quand l'eau a séché Il y avait un règne De paix Mais celui qui devrait commencer encore Avec le péché Et était avec lui Dans l'âge Amen Châme 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 Était avec Noël dans l'âge Et Châme qui était avec Noël dans l'âge C'est lui Qui après la paix Va Donner encore la sémence De tribulation La sémence du péché C'est pour cela Nous entrerons dans le millenium Il y aura certains pays Qui seront derrière Israël Pendant le combat d'armageddon Mais qui entreront dans le millenium Et donc ces gens là Dans le millenium il y aura encore des morts Il n'y aura pas de morts dans le millenium C'est le frère Panaman qui part dans les âmes en prison je pense Il dit que c'est le type de Noël Le millenium c'est le type de Noël dans l'âge C'est quand Noël est entré dans l'âge Il est entré avec la personne Qui devrait perpétrer encore le péché après Après Et nous quand nous entrerons dans le millenium On entrera avec des gens Qui vont faire encore le péché après Qui seront sévues par le diable Ah par le diable qui seront rachés Ok Ok Exactement Ok Et Après le millenium Tout le monde ressuscite La terre encore pleine déjà Le péché recommence Donc ce qui s'est passé Avec Noël Le péché a été éliminé Ils ont connu un règne de paix Après Le péché est revenu Et c'est cela qu'il va se passer au millenium Donc il faut d'abord qu'un règne de paix Sans péché Fasse mille ans Est-ce que nous avons ce règne de paix maintenant ? Je ne crois pas Les pasteurs eux-mêmes pêchent Trompent C'est prostituent Pasteur Je vais vous couper la parole Donc Je vais dire un peu ce que je voulais dire ici Ok Ok Donc ce ne sont pas les pasteurs Selon la belle de Dieu Voilà Amen Pasteur En parlant des pasteurs Nous avons cinq ministères Pasteur Quand on parle plutôt des effets 1 4 Mais aujourd'hui il y a tous Il y a cette tendance Qui penche plus du côté Pasteur, pasteur, pasteur Pourquoi simplement le pasteur ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui S'il y a un jeune Qui a un ministère Qui sent quelque chose en lui Pour lui le ministère adéquat C'est le pasteur On n'a plus des évangélistes On n'a plus des apôtres On n'a plus des prophètes On n'a que le pasteur Pourquoi ? Bon ici chez vous en Europe Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe Mais chez nous Le manque de travail On sait qu'il peut faire ça Donc Le chômage a créé beaucoup de ministères Le frère Barnum dit Un ministre doit travailler Il ne faut pas créer les églises Pour avoir l'argent Donc ça c'est de l'argent Mais Dieu peut surprendre son homme Il peut venir après Et puis avoir l'argent Mais faire cela Pour le but d'avoir l'argent Ce n'est pas correct Parce que Vous trouvez même dans la Bible Que C'est-à-dire que Dieu bénissait les hommes de Dieu Il a dit Vous les lévites A mon temple pour le travail Vos frères Ils travailleront Et vous paieront le Dieu Donc c'est Dieu qui a dit ça Mais aujourd'hui Cette chose-là Elle est devenue un projet Les gens Commencent à faire des projets De faire une église Pour qu'on ait quelque chose C'est dégradant Un homme appelé de Dieu Il ne fera pas ça Non il ne peut pas faire ça Donc tout le monde Il dit que c'est Dieu Qui l'a appelé C'est Dieu Qui l'a appelé C'est Dieu Qui l'a appelé Ok Mais que Dieu prouve Que c'est lui Qui l'a appelé Ici je vois Je ne sais pas Si c'est ce qui est arrivé Et c'est ce qui est Il y a d'autres Qui arrivent Mais chez nous Il y a des pasteurs responsables Il y a des gens responsables Vous voyez vraiment C'est le Cire Il travaille pour la gloire des vies Mais le dérapage Ça ne manque pas Ça ne manque pas Au pasteur C'est vrai qu'il y a encore Une sous-question là Qui me vient C'est par rapport Aux anciens Et aux jeunes ministres Qu'est-ce qui se passe Entre les anciens Et les jeunes ministres C'est comme si aujourd'hui Les jeunes ministres N'écoutent plus les anciens Ou les anciens N'écoutent plus Et ne comprennent plus Ce que font les jeunes ministres La question est aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe Quelles relations ont Les anciens Et les jeunes ministres Bon Ça dépend de quel ancien Et ça dépend de quel L'ancien par rapport Comme vous Dans votre église Il y a Dieu suscite un jeune ministre Oui Dans mon église Il y a des jeunes Il y a des ministres Qui brèchent Par exemple Chez nous ici Ce que nous constatons Les jeunes ministres Dès qu'il sent quelque chose En lui Que je peux faire ceci C'est comme si Il y a Une rupture de contact Une rupture de communication Entre lui et son pasteur Et directement Vous entendrez Le jeune ministre Qui vient de commencer Il a ouvert une église à côté Oui C'est en vogue Vraiment ici En Europe Nous avons des petites églises Ici et là Et vous entendrez Que non C'est un jeune qui sort d'eux C'est un jeune qui vient d'eux Qu'est-ce qui se passe pasteur ? Bon je ne peux pas répondre à leur place Parce que moi aussi J'étais un jeune ministre Et j'ai vieilli Sans un problème Et vous êtes mieux placé A donner un conseil Donc c'est parce que Les gens N'attendent pas l'ordre de Dieu Si nous attendions l'ordre de Dieu Nous ferions des choses D'une bonne manière Je vous ai dit que moi J'ai commencé à prêcher Ce message Aujourd'hui j'ai 60 ans Je n'ai pas de problème C'est parce qu'il y a quand même Ce qu'on appelle La déontologie du travail Le Prépaname nous a donné La déontologie du travail Vous les jeunes ministres Vous trouverez Quelqu'un qui a commencé Son œuvre là-bas Et quand vous arrivez Vous ne voulez pas l'écouter Mais il y a l'office inéluctif Il faut l'écouter Et La chose que Que moi je constate C'est 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 tout cas Le jeune ministre a commencé A prêcher Et qu'il n'avait plus Écouté son ancien Donc c'est déjà un problème Donc c'est déjà un problème Mais dans mon église Il y a le jeune ministre Qui prêche et qui m'écoute Prêche et qui m'écoute Et il n'y a pas de problème Donc il faut C'est la transparence Des anciens aussi Et sont appelés À être transparents Ça veut dire ? Ça veut dire Je vais vous donner Un petit exemple Vous savez Nous avions Un beau pilote Dans notre pays Il s'appelait Un beau Il avait de l'expérience Vous connaissez Comment il est beau Non Et ça c'est Un pilote Qui m'a expliqué ça Il a dit Que dans l'avion Quand Vous pilotez Un avion Vous avez Des copilotes Alors Quand vous voulez Changer Ou arriver A manipuler Une manivelle Donc une fonction Vous devez Parler à autre fois Je tourne à droite Il faut que le copilote Entende ce que vous dites Alors Si vous avez Commu une erreur Ils peuvent vous corriger Ils peuvent vous dire Non Ce n'est pas à droite Là tu as fait Et tu as communiqué A cause L'homme n'est pas tellement Autosuffisant Donc il faut Que je sois Assister Et aimer tout le temps Vous comprenez Amen Mais lui Le pilote Il y avait un motel Qui s'est arrêté Un motel Du côté de l'homme Mais au lieu d'écrire Et que les autres entendent Non Il a manipulé Alors là Il a bloqué Deux moteurs A la fois Donc ce moteur Qui était d'abord bloqué Et il devrait Arrêter L'autre moteur Pour équilibrer la vie Mais le fait Qu'il n'a pas crié Les copilotes N'ont rien entendu N'ont rien entendu Et c'est comme ça Que l'avion Était tombé Mais si Nous pouvons Être clairs Dans le sens Que les choses Qui se font A l'église Que toute l'église Soit informée Les copilotes Et ceux qui travaillent Avec nous Entendent le son Donc il peut Il faut faire attention Là-bas Mais quand nous commençons A avoir trop D'expérience On doit commettre Les terrains Trop d'expérience Ce n'est pas bon Il faut s'élovaver De l'expérience Mais pas trop D'expérience Parce que Quand vous avez Trop d'expérience Vous risquez même De ne pas écouter Les autres Alors qu'il y a Un petit enfant Petit Un jour J'ai consacré Et Maria Dernière messe Mais J'ai consacré Des mariages Et des marques Beaucoup Une centaine Je pense que c'est Dans les deux cinquièmes Mais je n'avais jamais Commenché d'erreur Mais heureusement Qu'il y avait A mon côté Un copilote Parce que je voulais Déjà Consacrer Sans Appeler Le parent De la fille C'est seulement M'oublier comme ça Mais Heureusement Un copilote Était là Tu n'as pas appelé Le parent Ah oui C'est vrai Comment j'ai commis Cette réglise Je ne l'ai jamais Commis Ça arrive Donc ça peut arriver Parce que l'homme N'est pas Complet En lui Donc c'est comme ça Que le frère Banam A fait C'est comme Le comité De l'église Le comité De l'église C'est pour Qu'on traite Des dossiers Ensemble Qu'on traite Des problèmes Ensemble Comme C'est le fait Mais ce qui Se passe Dans d'autres Églises Est que Les jeunes Commencent D'abord Par sous-estimer Les anciens Et que le frère Banam A dit Et que l'on peut Chausser la chaîne Les jeunes Mais ils oublient Que nous aussi Nous étions les jeunes C'est ça Et qu'on parlait De la même manière Voilà Oui 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 Mais ils oublient Aussi Que Caleb Et Josué Qui étaient les jeunes En Égypte Ils étaient devenus Des vieilles A Cana Mais avec la mission D'informer aux autres Aux jeunes Que attention Vous avez Un problème De circoncision L'expérience Que nous On aille Avant de quitter L'Égypte C'était la circoncision Mais au désert Ce service N'a pas eu lieu Alors Ils sont allés A Cana Sans la circoncision Et donc C'était notre mystère Entrer à Cana Sans la circoncision Or Cana C'est le type Le bâtiment De la citation Et même dans le matériel Les vieux Dans la Bible Ils ont une place Ils ont une place Les cheveux blancs Les cheveux blancs On dit Et de respecter Les cheveux blancs L'ové Et tout ça Ils ont une place Ils ont une place Vous irez pas Par exemple Dans le matériel Vous allez voir Même dans le matériel Un village Qui n'a pas de vie C'est un village Abandonné à soi Et une église Qui n'a pas de vie Qui n'a pas Des anciens Donc C'est une église Vous allez à l'échec À moins que À moins que Dieu puisse L'arrivée Vraient l'aide Et peut-être Ils ont commencé la chose D'une bonne manière Alors Le jeune Qui a commencé Cette chose D'une bonne manière Deviens Non non Un ancien plus tard Non il devient Même si c'est un jeune C'est un jeune Ok Il devient un ancien Donc il peut avoir 30 ans Mais un pasteur du néglise C'est un ancien Ok Donc c'est comme ça Je pense que Ces choses Ça marchera Petit à petit Aussi longtemps Que nous sommes Entraînes De nous conduire De cette manière Parce que je sais Que les anciens Aussi les vieux Exagèrent Donc eux aussi Donc ils ont aussi Une part de problème De ces anciens De ces anciens Jésus Christ C'est très large On peut parler de lui Toute la nuit La journée Des millénaires On ne terminera pas Jésus Christ Est le sujet De notre prédication Jésus Christ Et c'est lui Qui a envoyé le frère Bernard Jésus Homme De Nazareth C'est notre roi C'est notre Dieu C'est lui Qui nous a appelés Dans son message Donc c'est pour cela Nous appelons A tous les frères et soeurs De savoir Que Jésus De Nazareth Réviendra Dans la seconde venue Son retour Est imminent Et son retour Il y a ceux Qui ont pensé Que Jésus Est déjà venu Ça Ce n'est pas Un sujet A débattre ici Maintenant Mais Dans mon humble avis Je comprends Que Le Saint-Esprit Dans le ministère Prophétique Que du frère Bernard Est venu A manifester Le ministère Du fils de l'homme Dans le frère Bernard Et le Saint-Esprit En question C'est celui Qu'on appelle L'ange du Seigneur De l'Apocalypse Qui est le salut Avec un livre ouvert Jésus N'est pas un ange Jésus N'est pas un ange Jésus C'est un homme Le parent Des hommes Mais l'ange N'est pas Le parent Rédempteur Bien qu'il soit Le père de Jésus Mais il n'est pas Le parent Rédempteur C'est pour cela Il a voulu Avoir la chair humaine Pour devenir Le parent Des hommes Amen C'est comme ça Que notre parent Rédempteur C'est Jésus Christ Né de Marie Amen L'apôtre Paul A prêché Dieu A fait Seigneur Et Christ C'est Jésus Que vous avez Récifié Amen Dans l'acte chapitre 3 On nous dit Que Le temps De l'afraîchissement De l'avenir Et Il nous sera Envoyé celui Qui a été promis Mais que le ciel Doit Rétenir Jusqu'au temps De l'établissement De toutes choses C'est qu'il faut Que le rétablissement De toutes choses Se passe Sur la terre Avec le message De mon acquis 4 Et lui Il devrait venir Pour rétablir Toutes choses Il a rétabli La parole Tout ce qui était Dérangé A été remis A sa place C'est alors Que c'est lui Que le ciel A rétenu Jusqu'à ce que Le rétablissement Arrive sur la terre C'est alors Qu'il va venir Et quand il viendra Il n'a pas eu De place Sur la terre Du péché Il ne peut pas Descendre Mais nous devons Aller A sa rencontre Dans les airs Et le frère Mme Amour Jésus De Nazareth Et le ciel Mais avant L'enlèvement Le Saint Esprit Doit quitter la terre Aller au ciel Baptiser ses corps Le Christ L'amener dans les airs Et baptiser l'épouse Et l'amener dans les airs Amen Amen Donc c'est alors qu'on s'est là Avec Jésus dans les airs Amen Là Quand il vient Au conseil C'est là Que nous prendrons Le vin Et le pain Comme Abraham s'est rencontré Avec Merech Sédèque À la fin de la bataille C'est à la fin de la bataille Qu'Abraham et Merech Sédèque S'y sont rencontrés Et quand ils se sont rencontrés Il a pris le vin Et le pain Et Abraham lui a donné La lignée de toi Mais quand ils sont dans la bataille Le prophète Merech La plus grande bataille Jamais livrée Ce n'est pas dans la pensée de l'homme Cette plus grande bataille Jamais livrée Ne se passera pas dans le millénium Parce que le millénium La pensée de la bataille Est terminée C'est que le millénium N'a pas encore vécu Le millénium N'a pas encore eu lieu Parce que nous avons encore La plus grande bataille Jamais livrée Ok Là dans la pensée Et ça se passe dans la pensée Ok Donc cette bataille Qui est entrée Et se passer dans la pensée C'est en l'euro du millénium C'est ici Où nous sommes entrés De faire la guerre Avec le millénium Et nous sommes 0,25 Mais comment le millénium Là où la pensée De la bataille n'est plus Comment on peut dire Que le millénium C'est maintenant Alors que vous-même Qui dites que le millénium C'est maintenant Vous bataillez Chaque jour Pour manger Chaque jour Pour vous éviter Le problème Chaque jour Pour le problème Des enfants Chaque jour Mais ils disent Que le millénium C'est un processus Le processus N'est pas une citation Prophétive Ok Le mot processus Est une fabrication humaine Humaine Ok Donc c'est pas le prophète Ok 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 Le vrai bonhomme Le vrai bonhomme Ne parle pas de processus Non Donc je viens de jeter Le problème de processus Depuis 901 Depuis 901 Donc ce n'est pas le processus Je cherche le processus Dans le message Il n'y a pas de processus Que la seconde venue Soit un processus De ça je n'ai jamais vu Que la seconde venue La seconde venue De Jésus Christ Des Nazareth Le même Qui a été crucifié Parce que celui Qui a été crucifié C'est celui Qui nous attend Amen Aujourd'hui La nature Tout entière N'attendait pas Jésus Christ Non La nature Tout entière Attendait Les fils de Dieu Manifestés Attendait Que les fils de Dieu Soient manifestés C'est ce que la nature Attendait Amen Maintenant les fils de Dieu C'est eux qui attendent La seconde venue Mais la nature N'attend pas La seconde venue Donc c'est que la nature Attendait que les fils de Dieu Soient manifestés Et aujourd'hui Les fils de Dieu Ont été manifestés Amen Et l'homme a créé Les écrits Et il y a beaucoup De choses qui se sont passées Qui prouvent A suffisance Que les fils de Dieu Sont maintenant sur la terre Et comme les fils de Dieu Sont sur la terre Maintenant C'est ce que la nature Attendait La mère au pouceau Mettez au courant Amen Que ces gens Qui nous attendent Oui Sont déjà sur la terre Oui Et Dieu Est allé parler A la mère au pouceau Oui Que Les fils que vous attendiez Ils sont déjà là Il y a rien d'entre eux Qui se trouve Qui est par ici Donc va Et la mère au pouceau Mettez à Dieu Amen Alléluia Jusqu'à chez le prophète Attends à son tour Le frère Balaam est sorti Il a regardé Mais cette béta Qu'est-ce qu'elle veut Tout ça Elle a compris par la suite Que la béta était malade Et Elle est devenue aussi à son tour Pour la seconde année Je vais par là Mettez à prier La bête a réconnu Elle a réconnu Le don de Dieu La bête Et la bête a réconnu Le don de Dieu Que les fils de Dieu Sont déjà sur la terre Et Elle était rentrée Guérie Le frère Balaam dit Que La bête l'a regardée Comme pour dire Vraiment Merci monsieur Et Elle était partée Avec ses enfants Ses petits Alors ça C'est la manifestation Des fils de Dieu Mais dans le millénium Il n'y a pas de manifestation Des fils de Dieu Non Dans le millénium Il y a La paix générale Donc Et le lion Et les chèvres brûtes Les faits ensemble Aujourd'hui pour connaître Que ce n'est pas le millénium Amérez seulement la chèvre Devant le lion Vous allez comprendre Comment le lion Va sauter sur la chèvre Oui Et va la déchirer A plusieurs morceaux C'est ça C'est un signe Que ce n'est pas le millénium Voilà Parce que dans le millénium Le lion Et la chèvre Vombrouter les feuilles Voilà Il n'y aura pas de carnivore A ce moment Voilà Plus de viande Pour le millénium Non Aujourd'hui si c'est le millénium Ok Et donc On peut faire un test Amérez seulement Même la souris S'il y a un chat La souris Va mourir Deschirer Plus de morceaux C'est que C'est une force de choses Ne vous tracassez pas Dans votre passé Pour suggérer ce problème là C'est un problème Sous contrôle Il n'y a rien Il n'y a rien De véridique là-dedans C'est comme ça Et je disais Est-ce que les frères Ont-ils été payés Par quelqu'un Pour parler des choses Comme ça Parce que ces choses N'existaient pas Dans la parole C'est ça Nous connaissons Comment la parole Est sa continuité Parce que la parole Si vous n'avez pas Dans sa continuité Ça ne marchera pas C'est ça Il faut quand je suis Dans le millénium Je dois mettre la voie Que le lion Et la chèvre Sont ensemble C'est un Deux Je dois avoir Christ sur le trône De David Je dois avoir L'épouse A côté de l'épouse Je dois avoir La paix Sur toute la terre D'un continent Parce qu'au millénium C'est la paix D'un continent A un autre continent Le calme Total Parce que celui Qui trouve le légère Donc Sur le diable Il sera déjà Enseigné Et Il sera déjà lié Et il n'aura plus Des faits C'est ça Que je voulais vous dire Pasteur Nous sommes arrivés A la fin De notre mission Et je dirais A nos bien-aimés Qui nous suivent En ce moment Que nous venons De recevoir Les conseils D'un ancien Et je pense Que le pasteur Il a tout dit Nous avons touché Tous les points Qui vous préoccupent Même à moi-même aussi Mais je crois Qu'un homme averti Il prendra D'espoir C'est précaution Pasteur Est-ce que cela Était votre dernier mot Pour tous ceux Qui vous suivent Mon dernier mot Est de dire Que Faites tout Ce qu'il vous dira Amen Marie Adieu au disciple Faites tout Ce qu'il vous dira Qu'un homme Vienne avec Le contraire De ce que le messager A dit Qu'il soit en interne Amen Je voudrais Arrêter par ceci Il y a un prophète Qui a été Envoyé par Dieu Et qui devrait Arrêter Jérôme Avec le signe de sa mère Mais on lui a demandé De ne pas manger Et de ne pas boire Jusqu'à ce qu'il va revenir Il est allé Il a donné ce message Ainsi de sa mère Mais à son retour Il se rencontrait Avec un autre Vrai prophète Mais avec un message Contraire Un vrai Prophète Un vrai Appelé de Dieu Mais avec une chose De contraire Et vous savez ce qu'il a dit Non mange Bois Il n'y a pas de problème Parce que Dieu Se m'a parlé Et cet homme A fait le contraire De ce qu'on lui a dit Ainsi de le seigneur Il est sorti Que tu s'es raccroqué Par un lion Parce que tu as subi De toi D'un autre homme Pour lui Suivre ce que Dieu A dit Quelle que soit L'intelligence Que l'on peut avoir Pour expliquer Les écritures Remets-le A la Bible Au message Qu'est-ce que Le message a dit Parce que dans la Bible Il y a un prophète Qui est allé Avec un message Contraire Un vrai prophète Ce n'était pas Ce n'était pas Un faux Mais un vrai Mais il est allé Avec quelque chose Que Dieu N'a pas dit A cet homme-là A ce premier prophète Voilà comment Celui-là Est un mort Parce qu'il n'a pas Subi ce que Dieu A dit Prenez-le Prenez ce que Dieu A dit Mes frères Recevez ce que Le messager a dit Quel que soit Ce qu'un autre Peut venir dire Même un ancien S'il ne répète pas Montez-moi cette parole Ne l'écoutez pas Amen Que Dieu Vous bénisse Et là Frères et sœurs C'était Laissez-moi dire Permettez-moi de le dire La sagesse Dans sa personne Et pasteur Je sais qu'il y a Beaucoup de gens Qui vous suivent Qui ont Peut-être Des raisons Qui ont des soucis Qui ont des problèmes Et je pense Qu'une prière Venant de vous Ça ne pourra Que leur faire du bien Pasteur Pour terminer cette émission On peut prier Seigneur Jésus Christ Notre Dieu Avec notre frère Exode Ici à Bruxelles Nous avons tenu cette émission Nous avons tenu cette émission Et nous te demandons Seigneur Que partout là Où ce message va passer Que ton peuple Ne puisse pas négliger cela C'est pour cela Je te demande Oh Dieu Que tu puisses Accorder ta grâce A tous ceux qui entendent Que les bénéficiaires de Dieu Sois sur vous Au nom de Jésus Christ Notre Dieu Amen 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 Très cher ami fidèle Téléspectateur Je vous invite A suivre Après cette émission Un cantique Que notre pasteur Qui est aussi Un grand chanteur Qui va nous chanter Ou nous interpréter Quelques morceaux Que je ne connais pas encore Les titres A très bientôt Merci Ça va T'as été ici Qu'il faut passer Qu'il faut passer Bien sûr Passez Un Nos amis Le Au nom de Jésus Tu savais Les pocs Et Comment Jésus On va La tournée Jésus Jésus C'est 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501